Daniel Morin bonjour bonjour vous êtes chroniqueur à France Inter et vous êtes un spécialiste de la prise de parole en public alors est ce qu'il y a des règles de base pour parler en public alors pour parler en public moi c'est indirectement que j'ai cette expérience puisque je parle à un vaste public mais par l'intermédiaire d'un micro je crois que de toute façon la première règle c'est la clarté la clarté déjà dans le ton ça va être l'aspect un petit peu technique il faut que l'outil marche bien il faut qu'on soit articulé le plus clair possible après c'est la clarté dans le propos il faut que ce soit intelligible par tous donc je pense que ça peut paraître paradoxal mais plus on simplifie son propos plus il est intelligible pour l'audience qu'on a en face de soi ou pour les auditeurs si on travaille en radio il ne faut pas s'égarer dans des détails par exemple éviter les détails au maximum pas de détails aller vraiment au coeur au coeur du sujet au coeur de ce que ce que pourquoi on vous a demandé de venir de venir discuter et après par exemple ne pas donner de chiffres ou alors arrondir à chaque fois je sais pas j'ai pas d'exemple en tête mais si on doit dire 999 980 fait non faire près d'un million voilà il faut arrondir faut que ce soit compréhensible tout de suite et alors l'auditoire en général ne peut comprendre qu'un ou deux messages faut pas le noyer dans 25 mille concepts je pense qu'il faut se concentrer sur un seul message une seule information qu'elle soit le plus clair possible plus c'est synthétique à mon avis mieux c'est alors vous n'êtes pas un spécialiste de la sécurité mais néanmoins est ce que suivant votre regard votre analyse vous pensez qu'il ya des caractéristiques particulières pour le métier de directeur sécurité lorsqu'il s'exprime en public justement alors être directeur de la sécurité pratiquement et c'est dommage par définition ça vous retire la possibilité dans une adresse publique de la légèreté on est obligé d'être un minimum concerné puisque c'est la sécurité alors la sécurité ça peut être la sécurité vigipirate ça peut être des sécurités la sécurité et les procédures incendies ça peut être aussi des contrôles en ce qui concerne l'hygiène qui sont des sujets qui peuvent être qui peuvent être très graves donc qui supporterait mal une trop grande légèreté on peut aborder on peut anglais avec un petit peu d'humour mais faut faire attention à qui on s'adresse si on s'adresse à des gens spécialistes des directeurs de marketing oui là on peut se permettre quelques fantaisies mais quand c'est la sécurité par définition il ya une certaine rigueur à avoir dans le propos daniel morin merci je vous en prie merci 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 et Sous-titrage ST' 501